J'ai commencé d'abord par l'école primaire, ensuite le collège et ensuite la Guinée a besoin de professeurs. On nous envoie à Dabadou pour former les profs en maths, en lettres et en sciences, afin de pouvoir rencer dans tous les collèges de la Guinée, les Français étant rentrés. Donc moi j'ai été faire maths, physique, chimie à Dabadou, c'est le nom qu'on appelle les Dabadins. Et en 1963, on avait déjà terminé et c'est nous qui devrions enseigner dans tous les collèges de la République. A l'époque, j'avais 19 ans, je me suis fait incorporer trois mois après Dabadou au sein de l'armée. Et en 1964, on m'a envoyé au compte des usines militaires. Et en 1967, j'ai été pour les MIG et en 1971 pour Air Guinée en tant que pilote. Donc depuis 1971, j'ai servi dans la compagnie Air Guinée jusqu'à sa fermeture. En 2003, j'ai servi aussi pour Air Guinée Express jusqu'à sa fermeture, avant d'aller travailler en Gambie. Vous avez piloté combien de présidents de la République ? J'ai piloté Secu Touré, Lansana Conte, ça c'est des présidents guinéens. J'ai piloté Nino, j'ai piloté Tijan Kaba, j'ai piloté celui du Mali Konare, je crois. J'ai piloté le président gabonais, celui de la Gambia Diame, la dame du Liberia. Et là, j'ai quand même piloté beaucoup de chefs d'État. Oui, en 1963, en ce moment quand même, ça n'a pas été très... C'est Kamandjabi qui était là et j'ai été incorporé dans l'armée par lui. Et à l'époque, le capitaine Barou, qui est décédé avec son grade de général. Ce sont eux qui m'ont incorporé au sein de l'armée. Le 9 décembre 1963. Oui, c'est-à-dire que lorsque je suis allé, j'ai d'abord fait les usines militaires. Là-bas, j'ai fait les véhicules. Et on avait besoin de pilotes. Et comme j'avais déjà une notion après avoir fait maths physique chimie à Davado, on m'a demandé si je pouvais aller faire le pilotage. On m'a appris et je suis allé en Union soviétique pour commencer en 1967. Oui, j'ai commencé donc en Russie par les MiG. Je suis revenu. Air Guinée avait besoin de pilotes. On m'a envoyé donc pour les AN-24. Ça, c'est des avions qu'Air Guinée avait. Ensuite, on a été pour les Irouchines 18. Et en 1982, on est allé maintenant pour les Boeing. Par le secteur, il y a fait venir trois Boeing. Et c'est à partir de là vraiment que je crois que je me suis plus ou moins fait remarquer dans l'adresse que j'avais pu avoir. Le président Sécoutouré, il avait beaucoup, beaucoup de... Il s'occupait beaucoup, beaucoup de l'équipage. C'est-à-dire qu'il se préoccupait du repos qu'on avait, de la manière dont on nous traitait, de la manière dont... En tout cas, il posait beaucoup de questions quant au déroulement du vol, quant à notre santé. Il était très, très présent. Après, lui, l'Anse à la Comté qui est arrivé aussi. Il s'est très, très bien occupé des équipages. Moi, je crois qu'il a découvert que j'aurais pu faire quelque chose. Il m'a envoyé faire des études d'instructeur et tout pour remplacer les Nigériens qui venaient, qui nous formaient. Donc, j'ai directement été instructeur, avion, instructeur simulateur, examinateur au sein de la compagnie. C'est ça jusqu'à sa fermeture. En 2003, je crois qu'il y a eu un problème de restructuration et tout. Donc, Air Guinée a été cédé à l'Aïma Maroussilla et ça a pris une nouvelle dénomination, Air Guinée Express. Malheureusement, le seul avion que nous avions a été doublé par un autre qui a été acheté par l'Aïma Maroussilla. Mais le premier était encore en bon état et le second a malheureusement eu un crash à Free Town. Un crash du... Bon. Un problème technique. Et pendant qu'il était donc accidenté, l'avion qui faisait les vols, ayant atteint ses limites, pardon, ayant atteint ses limites d'heure avant la révision, on était obligé de l'envoyer à Perpignan pour sa révision, qui était due. Et arrivé avant, malheureusement, il a été saisi pour être vendu en pièces détachées. Donc Air Guinée, à partir de ce jour, c'était complètement, c'était éteint. Il y avait des créanciers, d'après ce qu'on aurait appris, qui ont saisi l'avion, qui ont vendu en pièces détachées pour s'autopayer. Vous savez qu'on le dise ou pas, il y a des trucs, il y a des choses qui pourraient, qui frustrent, parce que j'ai quand même, je me suis entièrement donné à ce pays. Je sais que c'est grâce à ce pays que j'ai été ce que j'ai été. Certainement que si j'avais été ailleurs, je n'aurais pas eu les mêmes possibilités, peut-être que je ne serais jamais pilote, peut-être que je ne m'aurais jamais pris, c'est Dieu seul qui sait. C'est grâce à ce pays, grâce à la Guinée que j'ai pu être pilote, c'est grâce à la Guinée que j'ai pu grimper, passer des échelons, c'est grâce à la Guinée que j'ai été ce que je suis. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pour rien. Comme je l'ai déjà dit, mon salaire maximum à Air Guinée était de 470 000 francs guinéens. 470 000 francs guinéens, quand Air Guinée fermait. Air Guinée Express, quand ça fermait, j'avais 4 500 000 francs guinéens. Quand je suis parti de la Guinée sans avion pour aller travailler en Gambie, j'avais un total de 7 500 dollars par mois. Ça aussi, c'est clair. Mais c'est grâce à ce pays que j'ai été ce que j'ai été. Seulement, ce n'est pas question d'argent, ce n'est rien. Mais quand on fait tout ça, ce n'est pas aussi bon de se voir délaissé, abandonné. C'est-à-dire comme si on n'avait rien fait. C'est des choses parfois qui peuvent faire mal et parfois ça fait mal. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est rien. Grâce à Dieu, tout va bien. Sinon, pour tout ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de dire ce que je touche comme pension. Mais cette pension, elle fait 946 000 francs par mois. Je ne sais pas si avec 946 000 francs, si rien n'avait, si je n'avais pas, je ne m'étais pas arrangé pour au moins avoir un petit quelque chose qui pourrait me donner une petite aide. Je ne sais pas ce que je deviendrais. Mais je remercie Dieu. Alors ? Je ne sais même pas s'il y a eu une proposition de décoration. Oui, dans d'autres pays. Ah, dans d'autres pays, j'ai été décoré. J'ai été décoré en 1982 par le président Séné Kounché du Niger, lors d'un voyage du président Ahmed Sekutouré là-bas. Et j'ai même eu une médaille de l'ordre du Niger. Non, même l'appel que j'aurais, même s'il ne s'agit pas de moi, mais je voudrais que quand on se donne corps et âme au pays, qu'on ne nous oublie pas comme si c'était... On a tout fait. Le pays aussi a tout fait pour nous, mais nous aussi, on est restés à l'écoute, on est restés, on a servi le pays. Avec tout ce qu'il y a d'engagement, dans la conscience et dans l'amour même de ce pays. Si on avait un diplôme de pilote de ligne, pilote instructeur, je n'aurais pu travailler ailleurs, mais c'est la Guinée qui a fait de moi ce que j'ai été et je n'ai jamais trahi ce pays. Ça ne tente pas parce qu'il n'y a absolument rien. Ça, de moi, j'avais pensé que peut-être qu'en nous appelant à nous autres, en essayant de voir si on pouvait venir un tout petit peu en aide, pour voir s'il aurait été possible de remettre une compagnie en place, parce que c'est quand même... Avant, Air Guinée louait ses avions à la Côte d'Ivoire. On leur louait nos avions Air Guinée. Air Guinée louait des avions au Sénégal. Mais maintenant, là, à la Mauritanie, on a fait des vols pour la Mauritanie. Et nous louons, nous avions, on allait à la Mauritanie faire des vols. Mais là, là, on n'est rien, il n'y a rien. On n'a pas d'Air Guinée, on n'a rien. Moi, je pensais qu'on aurait pris le temps, avec les anciens qui sont là, essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider au moins à la mise en place d'une compagnie aérienne. Mais je crois que bientôt tout ça sera fini, parce qu'avec l'âge, ça, c'est presque oublié, maintenant c'est fini. Tout ce que je regrette actuellement, c'est le fait que ceux qui sont venus après, même s'ils ne m'ont jamais connue, mais au moins, quand on fait tout pour vivre, qu'on sache au moins qu'on n'est pas laissé, ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas l'argent, mais au moins qu'on sache qu'on a fait, qu'on existe et qu'on est encore là. Il ne s'agit pas d'attendre que la personne meure pour aller dire tout ce qu'il faut sur son corps, alors que son vivant n'est même pas celui-ci, il existait ou pas. Ça ne me sert à rien. En tout cas, je pense que ce qu'on n'a pas fait de mon vivant, sachant ce que moi j'ai fait, ce que j'ai été, il ne faut pas attendre ma mort pour aller exposer mon corps à l'aviation militaire ou quelque chose, dire maintenant tout ce qu'il fallait dire avant qu'on n'a pas fait, et maintenant essaie de le dire, ce n'est pas la peine. Chaque chose a son temps, il faut faire les choses quand il le faut. Quand il ne le faut pas, ce n'est plus la peine.